Un nouvel épisode de ce Let's Play Earth of Iron 3, avec donc le Japon, que c'est un peu dur de dire où est le Japon, il s'est largement étendu en Asie, avec la chute au dernier épisode de l'Australie. Alors évidemment, il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas d'infrastructure, donc la chute n'est pas totale, mais une fois que l'infrastructure sera faite, la chute sera bel et bien totale. Ça va prendre un peu de temps, c'est tout. Alors, je vais rentrer au port avec cette flotte-là, je pense, réparée... Pas forcément d'ailleurs, je pourrais directement partir... Ouais, je vais directement partir me battre. Je crois que je vais m'intéresser à ces îles-là, il faut que je me rapproche. Il y a aussi cette île-là de Phénix, je vais plutôt me faire celle-là. D'abord, j'aimais de mes navires de guerre. Je vais accélérer le temps, j'ai dû relancer le jeu. Qu'à planter, comme d'habitude, ou comme souvent, je devrais plutôt dire. Ah, j'avais pas vu ça. Ça, ça veut faire partie des dernières révoltes que j'avais pas vues. Ici, c'est dur, malgré le fait que je les prenne sur deux fronts. Je vais ramener des renforts d'Australie, j'ai libéré quand même pas mal de troupes. Comment ça, l'Australie a encore une capitale ici ? Alors qu'ils se sont rendus. Ils sont en exil. Faut vraiment que je vienne sur cette île. Il y a un truc qui cloche là. Pourquoi je prends pas ces deux territoires-là ? Je vais revenir. On n'a pas beaucoup de ravitaillement jusqu'ici. C'est un peu le problème. Le petit souci que j'ai, c'est que j'ai pris l'Australie mais j'ai gagné 0 de puissance industrielle. Je trouve ça quand même très étrange. Ou alors ça prend peut-être un peu de temps pour venir. Parce que j'ai pris quand même des villes avec de l'industrie, c'est pas possible. Il y en a forcément une. Celle-là, par exemple. Je devrais en profiter. Je sais que c'est pas 100%, mais il y a une différence entre 0 et 100. J'espère que les combats vont bien se passer là. A priori, oui. Voilà, tous les convois comme cool là, ça me désespère. En fait, l'efficacité des convois n'a absolument rien changé à ma situation. Je m'en fais toujours couler autant. J'ai trop d'unités, je crois. Je vais en mettre ailleurs. Parce que là, si j'essaie de débarquer avec ça, ça va pas bien se passer. Je sais pas comment faire. Je vais envoyer tout le monde ici. Je vais essayer de débarquer ailleurs. Là, ça commence à faire mal. Je suis très déçu. Je pensais qu'en prenant l'Australie, j'aurais vraiment un petit boost d'industrie, mais pas du tout. C'est une bonne chose. Je vais tout de suite les envoyer chercher cette armée-là. Est-ce qu'il est arrivé à Singapour ? Ouais. J'ai pas de ravitaimo. Est-ce que je peux y aller néanmoins ? Je suis pas très très loin. Ouais, je pense que ça va être assez rapide. Ouais, c'est bon. Bon, ici, ça m'inquiète toujours. Ouais, c'est même mort de chez mort. Je vais arrêter avant de ne plus avoir d'organisation. Ça pourrait être problématique. Là, il faut que je pense à ça. Je pense que là, je vais avancer dans l'autre sens. Non, j'ai tort de les croiser comme ça, c'est ridicule. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ils sont arrivés là. Bon, ça, c'est normal. Alors, ce que j'ai oublié, c'est les Philippines. Il faut que j'y aille quand même. Je vais avancer. Oui, 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 je sais que la situation est pas bonne ici. Par contre, là, je vais finir par les rattraper. Oui, j'accepte les métaux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de point sur l'industrie. Qu'est-ce qui arrive ? Bon, là, il y a beaucoup de convois. Mon unité d'unité d'élite... Les unités d'élite arrivent. Bon, les navires, ça prend du temps. L'infanterie... L'infanterie, c'est à quelle date ? Le 21 juillet, dans 14 jours. Ah, ça, c'est bien. J'aurai un nouveau corps, bientôt. Ah, enfin, ils sont arrivés. Je vais pouvoir commencer à m'occuper sérieusement de cette milice, là. Qui est assez envahissante, il faut bien le dire. Alors, ça, c'est bon. Une de moins. Je suis quand même surpris que j'ai gagné 0 d'industrie. Australie. Oui, CI, moins 95%. C'est peut-être normal, alors. Occupation totale... Ah oui, je peux choisir la politique, c'est vrai. Mais ça augmente les problèmes de rébellion, c'est un peu le problème. Exploitation totale... Droit civil et système totalitaire. D'accord. Par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les leaders. Celui-là, ça m'étonnerait que j'ai grand-chose qui m'intéresse. Je vais quand même regarder, faire le tour... Non, là, il n'y a rien. Entrepreneur militaristique, c'est pareil, là. Je pense que j'aurais pas mieux que les... Enfin, remarque, les ressources, c'est pas mal. Bon, les ressources, ça va aussi, maintenant. Le modificateur de leadership, j'aurais pas mieux. Renseignements industriels... Je pense que je vais plutôt prendre le bonus d'espionnage. Ça me paraît préférable plutôt que de sélectionner une partie de l'espionnage précisément. Je préfère avoir... Oh, là, par contre. J'ai quoi en ce moment ? Probabilité d'arrivée de renfort. Je vais plutôt prendre le taux de réorganisation. Pour avoir des troupes qui peuvent se battre plus rapidement. Alors, ici. Artillerie, unité mobile... Je crois que j'ai infanterie en ce moment. Ouais, c'est parfait. Là, j'ai navire capitaux. Navire capitaux, c'est-à-dire les plus gros navires, ouais. Et là, j'ai bombardier, donc c'est parfait. En fait, j'ai pas grand-chose à changer. À part le bonus d'espionnage qui, en fait, est pas mal. Je préfère ça. J'ai perdu tous mes espions. En très peu de temps, en plus. Ah, ils avancent, hein. Ils avancent très très vite. J'espère qu'ils vont arriver, eux. Ouais. Alors, j'embarque. Au passage, je vais aller chercher celui-là aussi. Autant prendre tout le monde. Ça va me prendre quelques heures de plus, bien sûr. Roumanie demande de pouvoir s'endetter en commerçant avec vous. Tu peux toujours rêver. À remarque, ouais, j'ai pas mal d'argent. Ouais. La Roumanie, de toute façon, je sais même pas si ça vaut le coup d'en parler. Donc, on va se redéployer ici. Alors, eux, c'est toujours la cata. Redéploiement stratégique. Ce que je vais faire, je vais y aller avec mon QG. Redéploiement stratégique. Là, je vais organiser un débarquement. Quand il aura plus de port ici, il pourra plus se ravitailler. Et du coup, je compte bien gagner comme ça. Visiblement, je peux pas gagner en combattant, vu qu'à chaque fois, j'ai plus de ravitaillement. Donc, on va changer de tactique. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, ça prend un peu de temps pour y aller. Euh... Il est où, mon navire ? Ok. Alors... Donc, j'ai ramené toutes mes troupes ici. J'ai un peu de ravitaillement, pas des masses. Et on va essayer, hein. Débarquement à Palmyre, par exemple. Euh... Non. Là, pardon. Ordre de déplacement. Ouais, a priori, ça va marcher. Ah bah là, voilà. J'ai enfin eu une victoire. Je vais pouvoir commencer à résoudre ce problème. Voilà, là, je trouve que c'est pas terrible, les stats. Ouais, c'est juste une question de temps. Là, c'est pareil, honnêtement. C'est juste qu'il faut que j'y aille. Une fois que j'y serai, ça sera résolu en quelques... ... quelques jours. Quelques semaines, peut-être. Il est temps de transport. D'accord. Ok. Euh... 177. Pas énorme, hein. Qu'est-ce qui me coûte si cher ? C'est le ravitaillement qui a largement augmenté, là. Ça va. Ah, putain, ils avancent trop vite. Vivement que mon navire soit là. Je sais pas où il est, il est là. Eh bon, ça va être résolu, ça va être résolu. Ça va être résolu. Alors, ça se passe comment, ici ? Je pense que ça va passer tout seul, hein. Oui, on va accepter l'endettement. CI plus 17, ça c'est le bienvenu. Pour ce qui est de l'industrie, je suis 44 pour la production malheureusement, je ne peux rien y faire. Encore une bataille de gagné, ça, ça fait plaisir. 54, la modernisation, les coups explosent. Avec les améliorations de l'infanterie, évidemment, vu le nombre d'infanteries que j'ai, ça coûte cher à améliorer. Ok, donc là, ils sont arrivés. Ils vont pouvoir commencer à gérer ce problème qui devient quand même très ennuyeux. Ça va être réglé tout seul parce que c'est de la milice. Ok, ça c'est cool. Bon, ça me met à 287, évidemment, c'est pas exceptionnel, mais comme surplus de production... Alors, on va tout de suite continuer. Invasion... Merde. Oh là, je dirais qu'ils n'ont pas de ravitaillement. Ouais, c'est pas terrible. Mains d'oeuvre, ça, ça ne me sert à rien. Honnêtement, j'ai encore 2570 d'effectifs. Tant que je ne ferai pas plus d'infanterie, évidemment, ça ne me servira à rien, cette stat. Je ne ferai pas plus d'infanterie. Bon, ce problème va être très vite résolu. Ici, je vais aussi débarquer assez rapidement. Ok, c'est parti. Ah non, je ne peux pas attaquer pour l'instant. Je vais attendre pour débarquer que je puisse attaquer. Combien d'heures ? 88 et 37. D'accord. Alors, j'espère que l'Allemagne a résolu son problème avec l'Angleterre. Ah ouais, c'est quasiment bon. Là, l'Angleterre va souffrir avec tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est assez impressionnant. Ce qui ne me plaît pas, c'est que ça fait ça de moins sur le front est. Ça fait un vrai souci, par contre. On était quand même pas très loin du début. Merde, il n'y a pas assez d'infrastructures, là. On va dire qu'à une époque, j'étais quasiment bon en convoi. Là, il recommence à m'en manquer pas mal. Oh là là, je suis rendu à 65, là. Ça ne va pas du tout. C'est beaucoup trop... Alors, 82. Voilà, un bon débarquement de fait. Une île en moins pour les Américains. Ah, mon infanterie. Alors, je vais la mettre où ? De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas le choix. Il faut que je la mette au Japon. Il va falloir que je regroupe cette division d'infanterie, qui est un peu éparpillée n'importe où, je dois dire. Il faut dire, elle sert un peu partout. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Non, je ne vais pas la créer tout de suite. Je la créerai le jour où j'aurai réussi à tout regrouper. En attendant, ils vont rester éparpillés un peu partout. Ah, voilà. Ça, ça fait plaisir. Une prise de plus. Il me reste celle-là à prendre. Il y a celle-là aussi que j'ai laissée un peu derrière. Et après, direction Hawaï. Juste le temps, peut-être, de ravitailler, si c'est possible. J'ai des doutes, mais... Mais ça ne va pas le faire, hein. Je n'ai pas assez de transporteurs. Je vais tenter ma chance comme ça. Pour l'instant, il faut que j'attende encore 48 heures. Là, par contre, je suis bon. C'est pareil, je n'ai pas beaucoup de ravitaillement, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est bon. On va vite fait s'occuper d'eux. Ok, stop, stop, stop. Lui, il va par là. Et une fois qu'on se sera occupé d'eux, je récupérerai mon corps. Je récupérerai mon QG, qui est parti là-bas. Et d'ailleurs, en attendant, je vais aller le chercher. Et je ramènerai ça sur le front russe. J'aurais peut-être besoin de renfort. J'ai aucune idée si ce que j'ai prévu est trop léger ou pas. J'avoue que je... Je ne sais pas du tout, ça m'inquiète un peu. Donc là, on avance. Et lui, je vais tout de suite aller ici. Ouais, ouais, je sais. 163 de... Ah là, ils arrivent encore à avancer. Ok, j'embarque. Et lui, je vais tout de suite aller ici. On sera bientôt le 1er août. Alors, est-ce que les Allemands vont déclarer la guerre ? Malgré le fait qu'ils aient dégarni le front. En tout cas, là, les problèmes sont presque résolus, je vais tenter de dire. Les Anglais, c'est comme si c'était fini. Ils vont perdre, je pense, pas mal dans ce conflit. Ils vont perdre, je pense, pas mal dans ce conflit. On va se donner rendez-vous ici. Je vais faire travailler ce QG, entre guillemets. Il a énormément de provinces à reprendre. Une unité en plus. Ça m'en fait deux, plus que trois. Je vais faire une fois. Euh, lui, c'est quoi ? On a fusionné. Par contre, je perds des officiers là, forcément. Je fais quand même pas mal de troupes en ce moment. Je vais mettre un petit peu plus d'officiers en formation. Voilà, là j'aurai mon corps entier. Je vais mélanger avec une unité d'élite, c'est pas grave. De toute façon, je n'aurai jamais assez d'unité d'élite pour faire un corps entier à lui tout seul. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas créé de corps. Alors, un leader, j'ai récupéré quelques leaders. Pas terrible. Je vais prendre ce que j'ai de mieux. Les deux étoiles. Sans caractéristiques, ils les gagneront au fur et à mesure. Peut-être si j'ai des offensives. Ouais, j'en ai quand même quelques-uns. Ok, j'embarque. Je vais débarquer ici. Je ne sais pas trop où je vais le mettre. Voilà. Je vais bien tenter... Par là, je pourrais presque passer. Il faudrait que je prenne l'Afghanistan, qui est complètement neutre. Point de victoire ici. Je vais me positionner pour prendre l'Afghanistan. Si je pouvais passer et attaquer la Russie par ici, ce serait bien. On est beaucoup plus près. Bon, on est beaucoup plus près. De façon de dire, évidemment. On s'approche un peu, on va dire, du front ouest. En attendant, je vais placer mon armée... Je vais placer ici. Ouais. Là, elle arrive. Donc, je vais plutôt aller par là. Question corps. Là, il y en a quatre. Ok, c'est bon. Je peux en rajouter un. Là, je dois avoir... Merde, sauvegarde. Je dois avoir toutes mes unités d'infanterie qui sont en train d'être upgradées. Là, ouais. En plus, c'est presque fini. Enfin, il y a les deux tiers de fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, je vais économiser un peu d'industrie. Donc ça, je vais le rattacher... Je vais le rattacher... Je vais le rattacher... Deuxième armée... Non, première armée, là-haut. Je vais le mettre ici. Et je vais répartir mes troupes. Ah, par contre, j'aurais dû faire ça... En mode accéléré, si je puis dire. On est le 29. J'espère que les Allemands ne vont pas attaquer avec seulement la moitié de leurs troupes présents. Je vais aller jusqu'au 1er août. Ah bah, c'est bien. J'arrive enfin à faire quelque chose contre ces milices. Je vais m'arrêter au 1er août, qui est, à mon avis, la date qui va tout changer pour les conditions de guerre entre l'Allemagne et la Russie. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ils n'y arrivent pas, hein ? En plus, ils sont à moitié en train de reculer, je ne sais pas pourquoi. Ils se sont dit, c'est gagné, on peut partir, mais ce n'est pas du tout gagné, en fait. Il faut se calmer, là. Ok, 2 sciences en moins. On est le 1er août 41. Donc je pense que maintenant, les conditions pour déclarer la guerre à la Russie sont largement allégées. Je ne sais pas si on est rendu à 100% de troupes à la frontière ou 50%. En fait, je n'en sais rien. Mais en tout cas, à mon avis, c'est beaucoup mieux. Mais là, ils n'ont pas de quoi déclarer la guerre. Ils n'ont pas grand chose, les Allemands, dans l'immédiat. Alors là, j'ai débarqué, mais pas au bon endroit. Ah non, je suis en train de débarquer, pardon. C'est juste que mes navires sont tellement longs. J'ai dit que j'arrêtais là. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour peut-être le début de la guerre contre la Russie, étant donné qu'on a dépassé la date fatidique. Donc à demain matin, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.